Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'atelier de Nelly. Je vous présente aujourd'hui la nouvelle collection Stamping Up, celle du printemps, qui va de janvier à juin 2021. J'ai pu l'admirer et avoir quelques produits en avant-première, puisque j'étais inscrite à l'événement annuel de chez Stamping Up, qui s'appelle On Stage. Et j'ai très, très envie de vous en faire profiter. J'ai adoré ce nouveau catalogue et j'ai adoré beaucoup, beaucoup de ce qu'il y a dessus. Donc, je mets la caméra sur mes mains et on commence à déballer tout de suite. Vous allez voir, vous allez être comme moi, emballés. Et on va commencer par une collection qui me tient particulièrement à cœur, puisque c'est un de mes coups de cœur de ce nouveau catalogue. C'est une collection qui s'appelle Galerie d'art. Le papier, à la base, a été peint sur une toile, avec un couteau à peindre, et ensuite transformé en papier. Vous ne le voyez peut-être pas, ça fait un effet de texture qui est hallucinant. J'adore ! Regardez-moi ça, comme c'est beau ! Est-ce que vous voyez déjà les magnifiques albums que vous allez pouvoir faire avec ça ? Et voilà ! Donc, cette collection, en plus, a beaucoup de dorés. Elle est vendue avec ses acétates. Et dans le papier, vous avez trois acétates différents. Un tout fleuri comme ceci. Alors, si j'enlève ça dessus, peut-être ça ira mieux. Un deuxième avec un motif un petit peu plus géométrique. Et un troisième, un petit peu particulier, puisqu'il s'agit comme le premier de fleurs. Mais il s'adapte parfaitement avec le papier que nous avons là. Regardez-moi ça ! Voilà ! Et bien sûr, si vous n'aimez pas le doré, vous pouvez toujours retourner cette feuille. Et le dos est argenté. Dans la collection, il y a aussi ce très joli set de tampons. C'est un set de tampons en deux étapes, puisque vous avez la fleur et la colorisation qui se met juste en-dessus. Ce qui est dommage dans ce set de tampons, c'est qu'il est totalement en anglais et qu'il n'a pas été traduit. Mais il était tellement beau que je l'ai pris quand même. Donc c'est dire combien j'y tenais. Nous avons aussi un ruban. Un ruban, alors effet tissu, mais pailleté, qui est très, très beau. Parce qu'il a à la fois le côté naturel du brin tissé et à la fois les petites paillettes pour amener un petit peu de bling bling. Vous savez combien moi j'aime ça le bling bling. Et il y a aussi dans la collection un plioir de confrage. Il s'appelle Murplatré. Alors comme ça, je vous l'accorde, il ne paye pas de mine. Je vous montre ce que ça donne sur un papier embossé. C'est magnifique. Cette texture est vraiment sublime. On dirait que ça a été taloché avec un couteau de peintre. C'est trop beau. Une très, très jolie collection aussi, avec laquelle nous avons d'ailleurs pu commencer à travailler, à faire des cartes. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est la collection Jardin sauvage. Elle comprend un très joli papier qui est en 15-15. Donc il est vendu avec 48 feuilles, 15-15, 12 de chaque motif. Donc je vous montre ça. Ce sont des papiers très fleuris, sur lequel il y a aussi des libellules, des petites abeilles. Donc très printaniers, on va dire. Voilà pour le papier. Ce papier peut être découpé, pour ce qui est de celui-là par exemple, avec une perforatrice libellule. Elle est belle, hein ? Nous avons aussi dans cette collection un set de tampons libellules également. Libellule au jardin, il s'appelle. Donc je vous montre plus en détail. Deux libellules avec des petits motifs différents qui se coordonnent parfaitement, bien sûr, avec la perforatrice. Des feuillages. Des petites libellules stylisées. Et des vœux. Tu ne cesses de m'inspirer. Une précieuse amitié. Que toute l'année soit parsemée de petits bonheurs. Et ta gentillesse me donne des ailes. Cette collection vient également avec un galon de fil tressé. Vert foncé, de la couleur feuillage sauvage. Il est magnifique, il tient bien. Et des petites coccinelles, vraiment, qui sont trop mignonnes. Je vous montre ça. J'ai complètement craqué pour les petites coccinelles. Voilà. Regarde. Elles sont en métal. Elles sont adorables. Pleines de petits détails. Toutes parsemées de petits points embossés. On voit leurs petites têtes, les petites pattes. Elles sont trop belles. Avec cette collection, nous avons aussi un deuxième set de tampons. Qui peut être en lot avec un set de daïe que je n'ai pas pris ou pas. Donc, comme vous le savez, toutes les collections Stamping Up peuvent être prises soit entièrement la collection. Soit on peut commander seulement les produits à l'unité. C'est au choix. Et donc, ce set de tampons qui fait partie de la même collection m'a beaucoup plu de par son pissenlit. J'ai plein de photos de mes filles en train de souffler dans un pissenlit comme ça. Et la petite abeille. Les petites fleurs de pissenlit qui s'envolent. Et des vœux qui sont magnifiques et qui se coordonnent parfaitement avec les vœux de son compagnon. C'est la même police de caractère. Donc, fait avec amour pour une véritable amie. Tous nos vœux de bonheur. Ta gentillesse est comme une bouffée d'air frais. De nous tous. Et un petit coucou. Alors, le petit coucou, j'adore. C'est le genre de vœux que je mets partout. Et pour terminer, cette collection vient avec des découpes qui sont magnifiques. Deux planches de découpe. Donc, celles-ci sont blanches. Elles tombent. Donc, voilà. C'est un papier un petit peu cartonné. On fait des petits die-cuts. Vous voyez, vous avez plusieurs libellules. Des libellules en vol. Des libellules avec les ailes déployées. De très jolis cercles fleuris. Des fleurs, des feuillages. Et de l'autre côté, nous avons des fonds de cartes. Encore des feuillages. Encore des fleurs. Il n'y a pas un centimètre carré de perdu. Et voilà les cartes que l'on a faites à On Stage avec cette collection. Je vous les montre une par une. Dernier produit que personnellement j'attendais depuis très longtemps, ce sont les petites brosses. pour mélanger les encres et les appliquer sur les cartes ou sur les projets. Ce sont des petits poils tout fins, tout fins. Et j'aurai l'occasion de vous les remontrer. Ça donne un rendu magnifique sur nos pages. Un autre lot que j'ai voulu prendre tout de suite, c'est un set de tampons et un set de die. Ce lot a été fait spécifiquement pour faire des cartes à cadres flottants. Les cartes à cadres flottants, je les adore. Je les trouve toujours un effet waouh, magnifique. Et en plus, ce lot-là, avec ses papillons, m'a vraiment beaucoup plu. Donc, vous avez le cadre de magnifiques papillons que l'on peut colorer et décorer. Et ensuite, les dailles qui sont coordonnées. Donc, les dailles de papillons. Le cadre. Vous les verrez mieux. Je vous ai préparé une petite découpe. Je vous montrerai ça en vidéo. Vous allez voir. On va bien s'amuser. Vous n'êtes pas sans savoir que les mois de janvier-février pour Stamping Up, ce sont des mois célébrations. Les mois célébrations, ce sont des mois de promotion chez Stamping Up. Pendant lesquels, pour chaque 60 euros d'achat ou 120 euros d'achat, on a droit à un cadeau. J'ai pu avoir là trois cadeaux avec ma commande. Le premier, c'est un set de papier. Donc, dans le set de papier, il y a 48 papiers. Vous avez ces ombrages magnifiques. à la fois sur un papier uni et aussi sur un papier imprimé avec ces petits cercles. Les couleurs, c'est BD Bermude, cuvée de cassis, grenouille, guillerette, rose rococo. Et dans chacune des couleurs, vous avez un dégradé. Donc ça, set de papier gratuit pour 60 euros d'achat. Pour 60 euros d'achat, vous pouvez aussi avoir gratuitement ce joli petit set de tampon qui s'appelle Gentil Bourriquet. Là aussi, j'ai plein d'idées de cartes qui me viennent en tête quand je vois ce set de tampon. C'est un set amovible, en caoutchouc rouge, de grande qualité. Gratuit pour 60 euros d'achat. Et pour 60 euros d'achat, vous pouvez aussi avoir gratuitement ce joli set de papier qui s'appelle Champs de fleurs. Alors, je l'adore. Il est sur une base foncée. Je trouve que c'est toujours très, très élégant. Je vous le montre tout de suite. Je trouve que pour faire des mini albums pour mes filles, des petites boîtes cadeaux, ce papier est vraiment splendide. Et le dernier avec des rayures, parce qu'il faut toujours des rayures. Voilà tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je n'ai pas pu commander tout ce qu'il y avait sur la précommande. Il y en avait vraiment trop. Et mon budget n'est pas extensible, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais nous avons une autre précommande à partir du mois de décembre. Et donc, nous serons fin prêtes, nous les démonstratrices, à partir du mois de janvier, pour vous faire découvrir tous ces merveilleux produits. Je vous dis à samedi pour le tuto de la semaine. Amusez-vous bien et scrapez bien. Au revoir. Merci. Merci.